Et d'ailleurs, madame, on a toujours des résistances. On va s'aimanter plusieurs parties de 50 cm pour obtenir la ligne de 3,50 m, mais après, on ne peut pas laisser en fer. On a vu ça avec des goutteliers similés. Donc, on s'est dit par rapport à l'époque, il ne devait pas tremper l'intégralité, mais tremper simplement, enfin chauffer le 5 mm de lame à hauteur et tremper simplement le fil de la grande lame pour qu'elle puisse enquiller l'abrasif. Et comme, visiblement, vous avez dit qu'il y avait un transfert de trempe en fur et à mesure, c'était résistant. Mais je suppose qu'à un moment, il devait être reforger. L'outil, il faut le tremper correctement. Et pour le tremper, vous savez ce qu'il faut faire ? Tu vas dans les blèves, dans les montagnes, aujourd'hui, tu regardes comment ils font encore. Ils font comme ils faisaient il y a 3 000 ans. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient d'abord sous la main, sous les yeux ? Ils avaient 2 mules d'olive, de lapis d'âme, parce qu'il y a des bourricots, il y en avait plein de machin. Et tu satures, fais l'essai quand tu veux. Tu prends un truc en ferraille, tu prends de l'huile d'olive, que tu satures de sel. Tu fais une saumure en saturé, j'ai dit, ça fait beaucoup. Tu trempes ce que tu veux, c'est de la scie. Voilà. Et ça suce parce qu'il trempait l'outil, non pas comme nous sur le bord, mais il le trempait dans la masse. Donc, au fur et à mesure qu'il taillait, et tu peux remarquer même quand tu observes l'hiérobif ou quoi, il taillait l'outil d'un côté ou de l'autre. Il le tournait, l'outil. Tu donnes 10 coups d'un côté, 10 coups de l'autre, et il suce de chaque côté. Et avec de la graisse animale, les socles de charrues, tu les trempes dans du suif, c'est deux fois plus dur que dans la flotte. Parce que si vous voulez, c'est un peu comme de la taillanderie. C'est-à-dire que, c'est comme une hache, c'est comme une boucharde, de l'ancienne boucharde, c'est que si tout est trempé, tout est assez trempé, automatiquement, ça va casser un moins. Soit il trempait que le bord, soit le bord de la lame, et la lame n'est pas la même matière. C'est ajouté. Imagine le boulot que ce serait à la fois, sur 3,50, de s'amuser à rajouter un truc, alors que c'est si simple de tremper dans la masse un truc qui n'est pas très dur, justement. Alors nous, on est sur des longueurs de 3,50 m quand même. Oui, justement. C'est ça, donc à un moment, il faut être... Trempé homogéné. Ouais, donc là, c'est pour ça que je pense qu'on va tremper au fil. Il suffit d'avoir le recyclage avec l'huile, avant de tremper dedans, tu vois, l'huile saturée de sel. Alors ça, c'est le sel que je ne maîtrise pas tout à fait. Ah mais ça, j'en suis sûr. Et la roue part de l'électricité et vous avez exactement la même chose. La même chose. La même chose. C'est-à-dire un moteur qui tourne, qui fait tourner une bière excentrée. Oui, c'est simplement la même chose. Par contre, c'est des châssis qui sont super larges. Et on peut régler les lames. On peut mettre... Combien ça ? 30, 40, je ne sais pas, de lames. Ah bah, jusqu'à 80. 80 lames. Vous verrez que même quand c'est super moderne avec des gros moteurs qui tournent, ça n'avance pas d'un mètre, hein ? 50-60. 50-60, tu crois ? Parce que... Et ça revient vite, hein ? 50 centimètres de battements. Et ça revient vite parce que le but, c'est de garder un peu au milieu. Oui, à 85 battements. Vous pouvez essayer au sable de Saône. Mais si on mélange le sable de Saône, le fin, comme l'idéal, aujourd'hui, c'est le sable à sabée, c'est-à-dire le grès. Et avec la Calcédoine, je n'ai pas vraiment trouvé partout. Donc on mélange moitié-moitié. Voilà. Et moi, je vais vérifier si on veut des jassiers avec ça tout seul. Oui. On peut des jassiers avec ça tout seul. L'idéal, c'est 55 ans. 50 % Calcédoine, 50 % en grès. Et là, on fait un truc nickel. Et en vitesse de découpe ? La vitesse de descente. On est en moyenne à ce tourno-pierre dur entre 22-25 cm heure. Ça, c'est le châssis multilam. Le monolable, on descend à 50 cm à l'heure. Et le fil diamanté, c'est ça. Le fil diamanté, lui, aujourd'hui, on descend davantage à sec ou à l'eau. Et on descend jusqu'à 1,50 m à l'heure. Donc ça veut dire que eux, avec une adduction d'eau, ils étaient... Ne serait-ce qu'un centimètre à l'heure. Et bien, il en trouve à quatre jours. Ici, un bloc. Et il y avait plusieurs lames. Ici, voilà. Lorsque... Les derniers châssis à grès qu'on a gardés, parce que justement, les marbres, on ne peut pas les scier avec nos châssis multilames à diamants. Parce que ça, la force, l'inverse, ça se coûte trop. Alors, on y arrive maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on les résine sous vide. Les blocs qui font 10 tonnes. On les résine sous vide. Donc, ils s'impeignent pour les tenir. Et après, on peut les scier. Mais ça a un coût. Je ne sais pas. Alors qu'anciens engrais, on continue. Tout ce qui est très rare. Les zones X. Par exemple, ce qu'on appelle les marmes à haut de gamme. Comme le jaune de ciel. Des sarancoles. Un truc comme ça. On les scie encore au sable. Pour ne pas les bousiller. Un truc qu'il n'y a pas oublié dans votre machine. C'est que si on veut. Enfin, si vous voulez un bon rendement de sillage. Il faut que le bloc ne bouge pas. Et qu'il n'y ait pas de la moindre vibration. Donc, le calage du bloc est super important. Du plâtre. Au plâtre. Et pas que du plâtre. Désolé, que du plâtre, ça finit par bouger. Donc, c'est le plâtre avec un peu de paille. Ou un tout petit peu de ça. Et ça, le gif, c'était déjà connu. Voilà. Et ça, c'est indispensable. Parce qu'il suffit que ça bouge un tout petit peu. Et bien, toute l'énergie part dans le mouvement. Parce que nous, on s'est calé. Par des pieux sur les côtés. Sur le réseau. Ça vient en même temps ? Si, si, si. Si, si. Si, si. 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 A la moitié du bloc. Si. Ou bien. Il fait 500 kg. Si. Si. Ce système-là. Par contre, quand on arrive en fin de scישer, On n'a plus que l'inertie de la tranche, et là, il se barre. Non, là, c'est le lien pour que ça ne bouge pas, mais aussi, pour éviter les vibrations, il faut qu'il soit solidaire. Il faut mettre du plâtre pour que ça ne bouge pas. Et ça, le plâtre... L'idéal, c'est de mettre deux gros bastins et le plâtre dessus, pour que ça ne bouge pas. Mais ça, c'est important parce que tout mouvement sur le bloc vous allez perdre de l'efficacité. Et nous, on voit quand on travaille la pierre, il suffit que la pierre soit pas bien stable ou sur un support qui bouge un petit peu, qui amortit. On n'a aucun rendement au ciseau. Par contre, si on la met sur une surface dure et qu'elle ne bouge pas, là, la masse renvoie de l'énergie et on a un super rendement quand on n'a pas des petits bras. ... ... ... ... ... ... ... ...